La Pentecôte Le mot Pentecôte veut dire cinquantième jour. De l'hébreu, Shavuot, qui veut dire aussi semaine. Pour la compréhension du sens profond de ce mot, je vous invite à regarder d'abord le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 15 à 20. Il est écrit ceci. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la jarbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'éternel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous comprendrons plus tard que cette même fête est appelée aussi la fête des moissons. Dieu donne une instruction précise à son peuple en disant vous apporterez la jarbe à être agité de côté et d'autre. Il en sera d'ailleurs ainsi pour les sacrifices de l'agneau et le holocauste aussi et les sacrifices et aussi l'offrande de pain. Parce que cela montre un intervalle. De temps, l'intervalle entre la Pâque et la formation de l'Église par le Saint-Esprit. Là, le Seigneur, après la sortie de son peuple d'Égypte, cinquante jours après, il leur fait un don, le don de la Torah, le don de la parole. Et cela va se faire dans des conditions bien précises. Il va leur demander de se préparer pendant trois jours, ne pas toucher à l'impureté. Et après, le peuple s'approche et il va donner donc les deux tables de la loi, le décalogue à Moïse. La Bible déclare, dans l'Exode 20, 18, que j'ai cité, Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la tempête. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans les loyers. Ce fut la première contre-côte. Et ici, comme nous venions de citer le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 15 à 17, Il y a d'abord cette agitation de la jarbe de gauche à droite, de côté de d'autre. Donc, la définition de l'espace de temps entre la Pâque, qui est la première fonction messianique, et la formation de l'Église par le Saint-Esprit. Donc, cette pentecôte ou la fête de moissons, qui est la fête de la Torah, la fête du don de la parole. Ainsi, ils reçoivent le décalogue dans des conditions que nous venions de citer. Ensuite, ils demandent qu'on lui fasse une offrande nouvelle. Et cette offrande composée de deux pains, que chacun devait amener de sa demeure, une fois de plus, pour qu'il soit agité de côté des autres. Et là, c'est le seul endroit où Dieu demande qu'on puisse lui offrir une offrande de pain, avec du lovin, parce que le lovin symbolise toujours le mal, toujours présent dans l'Église. Et bien entendu, ce qui peut neutraliser l'effet du lovin, c'est le feu. Quelque part, Dieu se veut boulanger. Lorsque le mal se lève, il le neutralise. Nous pourrons encore lire notre texte, toujours dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 19 à 22. Il continue en disant, « Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune oeuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Là, nous retrouvons encore la fête des moissons, qu'il appelle la sainte convocation, et il dit cela, devait être et doit être observée comme une loi perpétuelle. C'est pour cela que nous l'observons. Ici, on parle de glanage. C'est pour cela que dans certaines traditions rabbiniques, on lit toujours le livre de Ruth, où il est question de glaner, de ramasser. Ruth, la moabite, même pour toute personne qui est étrangère, pour peu qu'elle soit capable de glaner la parole de Dieu, de la ramasser, elle va rencontrer Boaz, celui qui a la capacité de le racheter, l'image du Christ. Pour peu qu'on soit capable de glaner, de trouver la parole de Dieu, on rencontre celui qui a la capacité de le racheter, qui lui-même va nous donner toutes les richesses de Dieu, et ces richesses de Dieu sont destinées à son bien-aimé, à toute personne qui croit en lui. Ainsi, nous arrivons à la deuxième pentecôte. La deuxième pentecôte, c'est Jésus qui va parler à ses disciples, en leur disant, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit de Dieu ne viendra pas vers vous, et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ceux qui sont en moi, et vous l'annoncera. » Il va leur dire de rester à Jérusalem et d'attendre ce qu'il leur avait promis, c'est-à-dire la puissance de Dieu qui allait survenir sur vous. Ainsi, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1, verset 4, il est dit ceci, « Le jour de la pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi, nous découvrons ici que la parole qui a ramené pour la première fois la gloire de Dieu sur la terre parce qu'elle avait quitté à cause du péché de l'homme, cette gloire est ramenée par le don de la parole. C'est pour cela que la puissance où la pentecôte, elle est liée à la parole de Dieu qui ramène la gloire de Dieu. Mais si cette fois-ci, le Saint-Esprit de Dieu descend sur les disciples du Seigneur sous forme de langue de feu, c'est que cette parole devient destinée à être annoncée, mais avec puissance. À être annoncée, mais avec feu. Et ainsi, au travers de la puissance du Saint-Esprit du Dieu, le nombre de croyants commençait à augmenter de manière phénoménale. C'est ça le sens de la pentecôte, d'une manière tout à fait succincte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501